Bonjour à tous, bonsoir à tous, je m'appelle Roli, je suis l'un des responsables du groupe de jeunes ici à l'église, à l'OCE Grenoble. Et donc voilà, c'est la première rencontre dans nos locaux, ici. Et en ce début d'année, on attaque une nouvelle série pour commencer l'année. Et cette série s'intitule « Qu'est-ce que la foi chrétienne ? » Qu'est-ce que la foi chrétienne ? Nous vivons dans une société où il y a des sceptiques, des personnes qui s'interrogent sur la foi, d'autres qui doutent de la foi chrétienne, de ce que c'est que la Bible, d'autres encore l'ignorent, et il y en a qui la rejettent. C'est le cas de Nietzsche, qui il y a quelques siècles écrivait « Dieu est mort, Dieu reste mort ». On était au siècle des Lumières, et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'être humain avait découvert comment fonctionnaient les choses, avait été capable de faire certaines prouesses, et suite à ça, il y a eu ce rejet-là de Dieu, parce que l'homme pensait, pense, savoir. Donc voilà, la société dans laquelle on se trouve, elle découle en partie de tout cela. Et enfin, d'autres personnes vivent cette foi chrétienne, et c'est le cas de plusieurs d'entre nous ce soir. D'autres personnes croient en cette foi et la vivent. Alors ce soir, si vous êtes sceptiques, si vous êtes curieux, je vous invite, on vous propose ce soir, à vous forger votre avis sur la foi chrétienne. Si vous êtes chrétien, nous vous proposons juste de redécouvrir encore une fois cette foi-là, cette foi chrétienne. Et notre prière, c'est que vous soyez encouragés, émerveillés par cette découverte dans votre quotidien, que ce soit au lycée, que ce soit au boulot, dans votre travail. Alors, qu'est-ce que la foi chrétienne ? Dans ce premier épisode qui nous concerne, on va voir que la foi chrétienne commence avec une rencontre. Une rencontre. Et il s'agit de rencontrer le Dieu de la Bible. La foi chrétienne commence avec une rencontre, il s'agit de rencontrer le Dieu de la Bible. Et une question pour vous ce soir, comment rencontrer le Dieu de la Bible ? Comment vous répondrez à cette question-là ? Si un de vos amis vous posez la question, comment rencontrer le Dieu de la Bible ? Vous répondriez quoi ? Lire la Bible, ok. D'autres réponses ? Oui, David ? Priez, super. D'autres réponses, comment rencontrer le Dieu de la Bible ? J'en ai eu deux, une dernière. Ah, il y en a même deux, trois dernières. Vas-y, Paul. Ok, ok, ok. C'est vrai, c'est vrai que nous croyons en tant que chrétiens qu'après la mort, il y a la résurrection et on rejoint Dieu. Julien, tu voulais dire quelque chose ? Oui. Vas-y. Priez, recherchez. Ok. Je me chercherai, je me promets, je me chercherai beaucoup à faire. Ouais, super. Un verset de la Bible, ok. Mélanie ? Je veux dire, passer du temps avec ses disciples. Ok, passer du temps avec ses disciples. Super. Ben voilà pas mal de réponses. Et ben je vous invite à découvrir ce que la Bible, comment est-ce que la Bible répond à cette question-là à partir d'un texte. Donc je vous invite à prendre vos Bibles, donc il y en a plein qui sont là. C'est à la page 374. Pour ceux qui ont ces Bibles-là, page 374. Comment rencontrer le Dieu de la Bible ? Et on va prendre un psaume, il s'agit du psaume 19. Le psaume 19 à la page 374. C'est quoi un psaume ? Un psaume, c'est un ensemble de poésies, de prières qui ont été composées et qui sont inspirées de Dieu. Et ce qui est vraiment génial avec les psaumes, c'est que dans le livre des psaumes, vous trouvez toute la théologie de la Bible. Vous allez trouver, vous allez entendre parler de la mort, vous allez entendre parler de la création, vous allez entendre parler de Jésus, vous trouvez vraiment tous les grands thèmes bibliques dans le recueil des psaumes. Est-ce que tout le monde a la page ? 374, c'est bon ? Ok, je vais lire. Au chef des chantres, psaume de David. David, c'était un roi. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour, on instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur sang. Cependant, leur voie parcourt toute la terre. Leur discours vend jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Et rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ces erreurs ? Pardonne-moi, celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil qu'il ne domine pas sur moi. Alors, je serai intègre. Je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Le texte que nous venons de lire nous offre, nous propose trois moyens, trois moyens de rencontrer le Dieu de la Bible. Est-ce que, Jonathan, tu peux mettre le PowerPoint, s'il te plaît ? Le premier moyen, c'est que rencontrer Dieu, c'est reconnaître sa main derrière sa création. Rencontrer Dieu, reconnaître sa main derrière sa création. Ensuite, on va voir que rencontrer Dieu, un autre moyen, c'est le connaître au travers de sa parole. Et certains l'ont dit, tout à l'heure, Célia, de mémoire. Et enfin, le dernier point, le dernier moyen de rencontrer Dieu, c'est par notre réponse. Notre réponse, c'est notre consécration. Comment rencontrer le Dieu de la Bible ? Eh bien, ce psaume nous propose trois moyens. Et on va commencer avec le premier, c'est reconnaître Dieu, c'est reconnaître sa main derrière sa création. Regardez le premier verset. Ce texte nous parle du ciel, du rythme, de l'ordre que Dieu a mis avec l'alternance des jours et des nuits. Il nous parle du soleil et de la chaleur qu'il nous procure. Et c'est précis, c'est dit que rien n'échappe à sa chaleur. Il nous dit que tout cela manifeste la gloire de Dieu. Tout cela est l'œuvre des mains de Dieu. Alors, prenons une minute. Observez le plafond. Allez-y, allez-y là, regardez tous le plafond. Alors, est-ce que vous diriez que ce plafond est arrivé là par hasard ? J'imagine que non. Ça semble évident. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce plafond n'est pas là par hasard ? Vous diriez quoi ? Vas-y, David. Pour accueillir un autre plafond. Pardon ? Pour accueillir un autre plafond. Waouh, ok. Ok, ok. Très bien. Une autre réponse. Pourquoi ce plafond ne peut pas être là pour hasard ? On sait que c'est une construction, qu'il y a des gens qui ont investi du temps, qui ont travaillé par rapport à ce plafond-là. Ok, alors, avez-vous déjà pris le temps de contempler le ciel ? Est-ce que vous êtes déjà arrêté pour observer le ciel ? Et qu'est-ce que cela vous évoque ? À l'image de ce plafond, le texte nous dit que le ciel que l'on voit tous les jours n'est pas là par hasard. Il est l'œuvre des mains de Dieu. Dieu en est le créateur. Et Dieu a voulu nous laisser un élément tangible de sa gloire. Un élément visible de tous, peu importe là où on se trouve. Qu'il en soit conscient ou non, chaque être humain, à moins d'être aveugle, voit le ciel. Et lorsqu'il voit le ciel, il voit la gloire de Dieu. Il y a quelques jours, dans le salon, chez moi à la maison, avec Emmanuel. Et en fait, à un moment donné, elle était là, elle a regardé le ciel et s'est dit, waouh, il est beau, et elle admirait le bleu, le bleu du ciel. Emmanuel contemplait simplement la création de Dieu. Est-ce que nous prenons le temps de nous arrêter pour contempler cette création ? Et plus important encore, il ne s'agit pas juste de contempler le ciel, il s'agit de contempler et de reconnaître la main de Dieu derrière ce que l'on voit. C'est une chose de contempler et il s'en a une autre de reconnaître la main derrière ce que l'on voit. Tous les jours, l'être humain est témoin de cette magnifique étendue. Pourtant, peu d'entre eux s'émerveillent, rendent gloire à Dieu. Au travers de sa création, Dieu veut nous émerveiller de sa gloire. Rencontrer Dieu, c'est reconnaître sa main derrière sa création et nous émerveiller, non seulement de sa création, mais également de lui, de qui il est. Et je vous invite cette semaine peut-être à prendre le temps de vous arrêter à votre lieu de travail, peut-être sur votre campus, à votre boulot pour vous émerveiller du ciel, pour vous émerveiller peut-être des montagnes qui vous entourent. Prenez le temps de prier, de remercier Dieu pour cette création. Rencontrer Dieu, ce n'est pas que ça, c'est autre chose aussi, c'est reconnaître quelque part que nous sommes de simples créatures et que lui est le créateur. C'est reconnaître que nous sommes de simples créatures et que lui est le créateur, celui qui crée à partir de rien. Il y a une grosse différence entre ce que Dieu crée et ce que l'être humain crée. Pour construire une maison, on a besoin d'eau, on a besoin de ciment, de sable, de tous les éléments que vous voulez. Mais lorsque Dieu crée, il crée à partir d'aucune matière préexistante. Il crée à partir de rien. Et c'est l'une des vérités fondamentales que l'on trouve dès lors qu'on ouvre les premiers mots de la Bible. Dans Genèse 1, c'est clair, « Au commencement, Dieu créa les cieux, le ciel et la terre. » Et le mot qui est traduit par « créer » dans le texte, c'est vraiment ça, c'est « ex nihilo », c'est-à-dire « à partir de rien ». Dieu a utilisé, là où l'homme, l'être humain utilise la matière, Dieu utilise une chose, c'est sa parole. Dieu décrète, il dit, et la chose arrive. Et cela révèle sa grandeur. Le ciel raconte la gloire de Dieu. L'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Dieu veut nous rappeler que nous sommes de simples créatures, là où lui est le véritable créateur. Regardez avec moi le verset 6 et 7 dans vos Bibles. « Et le soleil, pareil à un époux, qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. » À travers sa création, Dieu nous manifeste également sa bonté. Le soleil nous fait du bien. Les nuits nous permettent de nous reposer. Pour vous en rendre compte, réfléchissez une seconde. « Selon vous, que se passerait-il s'il n'y avait plus de soleil ? S'ils n'étions plus au bénéfice de la chaleur que Dieu nous donne au travers d'elle ? » Est-ce que vous avez des idées ? Que se passerait-il s'il n'y avait plus de soleil ? La mort. Pardon ? La mort, vas-y, tu peux expliquer ? Peut-être ? Si le soleil s'arrête, il n'y aura plus de plantes, plus d'animaux, plus de nature, plus d'oxygène, plus d'oxygène. Fini les fruits, fini les tartes aux pommes, fini les tartes aux citrons, méringuées, je ne sais pas. Plus de fruits, plus rien. Fini la mangue. Moi, j'aime beaucoup la mangue. Et s'il n'y a plus de soleil, eh bien, il n'y a plus de fruits sur cette terre. Fini les légumes. Je ne sais pas si vous aimez les légumes. Fini les légumes, il n'y en aura plus non plus. Et comme il a dit, pire encore, c'est ça, c'est que la mort de ces animaux-là est assurée. Et ce qui se passe, c'est que si aujourd'hui, le soleil devait s'arrêter là en un coup, eh bien, la terre prendrait moins 20 degrés en plus. Et en un an, on aurait moins 70 encore. Et on va continuer, continuer comme ça. Et en fait, il n'y aura plus d'électricité parce que les barrages vont geler. On va se les peler et à la fin, on aura de froid. Est-ce que vous réalisez un peu mieux les bienfaits que Dieu nous procure au travers du soleil, de la chaleur qu'il nous apporte, le soleil que l'on voit tous les jours ? Est-ce que nous prenons le temps, par moment, de remercier Dieu pour ce soleil ? La création de Dieu, les jours, les nuits, le ciel, la terre, le soleil, les arbres, toutes ces choses nous invitent à reconnaître le Dieu créateur. Et on voit là sa bonté. Je pensais à un autre élément là, si on reprend là le... Attendez deux secondes. Alors, j'ai un petit problème avec ma tablette. Yes, ok. C'est bon. Ok, donc là, on est en train de parler de la bonté de Dieu qui se manifeste au travers de cette création-là. Et tout cela nous invite à, d'un côté, reconnaître la main de Dieu derrière, mais également le louer pour cette bonté qu'il nous manifeste. Tout à l'heure, on a chanté du lever du... C'est quoi le chant ? La création nous parle de sa bonté. Et on a chanté Dieu, Dieu incomparable, grand et admirable. Alors, je ne sais pas si vous en êtes conscients, mais il y a un autre élément qui est important là. Dans ce qu'on voit là, si on doit faire un résumé, on voit plusieurs choses. On voit qu'au travers de la création, Dieu nous révèle sa gloire. Il nous appelle à reconnaître sa gloire. On a également vu qu'au travers de la création, Dieu veut nous émerveiller de ce qu'il fait, mais également de qui il est. On voit également qu'il nous rappelle que nous sommes de simples créatures, là où lui, il est le créateur. Et pas n'importe quel créateur, un créateur qui est différent de nous, qui est au-dessus de nous, parce qu'il ne fait à partir de rien. Et un autre point, je pense, qui est super important, j'aimerais qu'on puisse prendre vos bibles dans Colossiens 1, versets 15 à 17. Il y a un autre aspect, qui est super important lorsqu'on regarde la création, et bien, je voudrais qu'on puisse le lire ensemble. Colossiens 1, versets 15 à 17. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône et souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose, et tout subsiste en lui. Ce que ce texte nous dit, c'est que c'est au travers de Jésus-Christ que le monde tel qu'on le connaît a été fait. C'est-à-dire que chaque fois que vous observez le ciel ou toute la création, la création porte l'empreinte indélébile de Jésus, parce que c'est au travers de Jésus que cela a été fait. Et c'est quelque chose qui nous est merveilleux, parce que nous, croyons, la foi chrétienne est centrée sur la personne de Christ, et c'est au travers de lui que cette création pointe comme une flèche pour indiquer qu'il y a un Dieu derrière, et surtout, il y a Christ derrière. Et ce que j'aimerais qu'on puisse faire, là, maintenant, c'est qu'on puisse chanter un chant. Est-ce que, Sylvia, tu peux venir ? Là, on vient d'entendre des paroles. Alors, je ne sais pas ce que ça évoque chez vous, mais moi, personnellement, ça me donne envie de louer Dieu. et on va juste prendre un chant que Sylvia va nous conduire. Ah, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada